comment vaincre sa timidité tu stresses rien qu'à l'idée de passer un orage de parler en public d'aborder un ou une inconnue ta timidité te gêne au quotidien et tu fais tout pour éviter ces situations la timidité est souvent la conséquence d'une stratégie d'évitement la peur du regard des autres et du rejet font que nous nous efforçons de contourner ces situations pour ne pas se retrouver nez à nez avec cette peur cependant à force d'évitement tu te renfermes dans ta timidité or aussi bizarre que cela puisse paraître c'est justement en se confrontant à nos peurs que nous pouvons vaincre sa timidité car comme tout le monde on doit commencer par comprendre les règles du jeu au delà de toute action il y a neuf commandements à connaître et adopter si tu veux réussir ton objectif d'être plus confiant en toi la timidité est souvent liée à une mauvaise estime de soi tu as tendance à douter de tes capacités et te focaliser sur tes carences ou défauts car tu sous-estimes tes compétences et possibilités inverse donc ton logiciel et dresse la liste de tes qualités et points forts qu'est ce qui plaît dans ta personnalité pourquoi on t'apprécie sois bienveillant avec toi cela changera pour une fois rassure ta petite voix intérieure et programme toi à affronter tes craintes commence dès à présent à prendre l'habitude de te féliciter même pour des petites victoires car il n'y a pas de grandes ou de petites victoires il y a des victoires étape par étape première clé tu dois t'affranchir du regard des autres la timidité est souvent une résultante de la suradaptation en effet par peur de déplaire d'être mal vu ou encore de se tromper devant les autres on cherche à contourner toutes ces situations et ainsi nous nous recroquevillons dans notre coquille et c'est là une erreur au contraire il va falloir oser et prendre des risques deuxième clé commence par t'entraîner l'évitement est ta stratégie mais si tu veux la surmonter il va te falloir te confronter à elle pour prendre confiance vas-y par petits pas tu peux également essayer la visualisation positive afin de mieux appréhender la situation que tu juges anxiogène cette méthode te permet de vivre une première fois la situation afin de la rendre plus sereine troisième clé n'oublie pas ton langage corporel plus de 60% de la communication est non verbale comme la première impression est souvent déterminante soigne ton attitude que ce soit dans le regard le sourire la posture et la poignée de main petite astuce si tu animes une réunion ou parle en public il vaut mieux le faire debout car cela va renforcer tes propos et ton autorité quatrième clé opte pour des challenges journaliers peu importe le domaine afin de progresser il faut s'entraîner régulièrement les petits challenges du quotidien sont meilleurs que des challenges forts mais irréguliers l'objectif ici est de progresser tous les jours un peu plus avec des situations nouvelles osse prendre la parole devant tes proches va t'asseoir à côté de la personne que tu convoites donne ton point de vue petit à petit tu verras que cette affirmation de soi devient plus naturel cinquième clé analyse tes échecs pourquoi as-tu échoué est ce par manque de préparation manque d'entraînement tout le monde connaît des échecs je dis souvent ta victoire c'est d'avoir tenté en donnant le meilleur de toi et le résultat viendra à force de patience tu dois comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné et donner du sens positif à cet échec la prochaine fois je suis sûr que tu feras mieux entraînement patience et persévérance sont les maîtres mots pour vaincre sa timidité ce qui m'amène à la sixième clé sixième clé la patience tu auras dans une société de l'instantanéité et du moindre effort tout le monde souhaiterait être musclé sans faire d'effort maigrir sans faire de sacrifices vaincre sa timidité mais ça agir mais ne nous mentons pas hormis les vendeurs de rêves qui te diront le contraire vaincre sa timidité prend du temps tout comme avoir confiance en soi et tout autre travail personnel et il n'y a pas d'article vidéo ou produit miracle qui réglera ton problème instantanément il faut y aller étape par étape et consacrer du temps à ton objectif qui est de vaincre ta timidité septième clé la persévérance tu pratiqueras Rome ne sait pas faire un jour tu ne vas pas passer de timide à confiant en une seule journée tu vas connaître des doutes et des échecs et c'est ta persévérance dans l'action qui va faire que tu sortiras vainqueur de ce combat alors persévérer c'est surtout au début que c'est dur huitième clé progressivement tu agiras il ne sert à rien de se jeter tête baissée dans la situation qui t'effraie le plus car tu vas t'écœurer sors de ta zone de confort marche par marche l'objectif étant de banaliser une situation au point d'en faire une routine une habitude et j'en arrive à la dernière clé indulgent avec toi tu sauras vaincre sa timidité ne se fait pas du jour au lendemain ainsi tu vas progresser palier par palier et parfois même tu vas stagner alors sois indulgent avec toi progresse à ton rythme et regarde le chemin parcouru dont tes moments de doutes et d'échecs tu ne seras pas parfait dès ton premier essai alors laisse toi le droit de ne pas y arriver du premier coup nous sommes tous passés par là alors ne t'inquiète pas tu vas y arriver alors si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre le classique pouce bleu à t'abonner à la chaîne de me mettre un petit commentaire et de la partager avec tes amis je te dis à très bientôt ciao ciao les amis et